Bonjour à tous les passionnés de l'industrie du commerce et bienvenue dans un nouvel épisode de Balado qui explore les tendances, les défis et les stratégies innovantes dans le monde du commerce de détail. Mon nom est Damien Silas, je suis directeur général du Conseil québécois du commerce de détail et aujourd'hui je serai votre hôte pour cet échange accompagné avec M. Nicolas Dussereau, directeur des ventes chez Propulso. Bonjour Nicolas. Bonjour Damien. Alors aujourd'hui, nous nous plongeons dans un sujet qui façonne l'avenir du commerce du détail, à savoir comment les détaillants peuvent-ils maximiser et optimiser leur part de marché, quelles données faut-il surveiller, comment les exploiter et comment surtout les optimiser. Ma première question Nicolas serait pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas et qui ne vous connaissent pas, de nous dire en deux minutes et d'avoir un aperçu de votre technologie et des principales caractéristiques de celle-ci. Absolument. J'ai pas plus ça ce qu'on a fait, on a développé ce qu'on appelle une plateforme d'intelligence de données éthiques. Donc c'est un outil qu'on a basé, qu'on a bâti de A à Z et qui fait le travail pour les entrepreneurs, les commerçants, pour les gens qui sont dans le domaine du détail, d'aller chercher le plus grand lot de données possible, de faire en sorte que ces sources de données-là se parlent entre elles, donc vraiment de briser les silos et avec différentes couches technologiques, donc l'intelligence artificielle ou des algorithmes poussés, différents types de calculs, faire en sorte qu'on soit capable d'aller chercher l'information extraire à la valeur de l'ensemble de ces sources de données-là, donc d'acquérir de l'intelligence d'affaires et au sein de cette même plateforme-là, d'activer cette même intelligence d'affaires-là via un outil publicitaire. Donc c'est une plateforme libre-service 100% québécoise qui permet d'aller acquérir de l'information, de la visibilité sur différentes questions qu'on peut avoir par rapport à notre industrie, nos compétiteurs, notre propre magasin, d'activer cette intelligence-là qu'on est allé chercher et de prendre des meilleures décisions. Parfait. Il y a trois semaines de ça, nous tenions notre sommet du commerce de détail, et on avait eu la grande chance de recevoir votre PDG, Mathieu Lereste, qui est venu faire d'ailleurs une présentation qui a eu beaucoup de succès selon les sondages qui ont été effectués. Et ce qui avait d'intéressant, c'est qu'on a permis, et M. Lereste a permis de mettre en lumière certaines tendances clés. Pourriez-vous peut-être résumer quelques-unes d'entre elles? De plus, quels changements avez-vous observés dans le secteur du commerce de détail au cours des dernières années? Absolument. Donc pour mettre en contexte ce qu'on a fait pour produire ces études-là, c'est qu'on a observé 14,6 milliards de déplacements. Donc le type de données que nous on va aller chercher inclut la géolocalisation consentie évidemment au côté éthique, des signaux de géolocalisation de visiteurs de certains lieux, donc incluant des gens qui vont aller dans les magasins, dans les commerces. Et on est allé analyser ces 14,6 milliards de déplacements-là sur plusieurs années, 2019, 2022, 2023, volontairement on a enlevé 2020-2021 à cause de la pandémie. Et on est allé voir dans différents segments comment est-ce que le comportement consommateur a évolué avec le temps. Par exemple, on s'est arrêté sur les centres commerciaux. Dans le domaine des centres commerciaux au Québec, au Canada, dans l'Amérique du Nord, ce qu'on voit, c'est que la durée moyenne de passage dans les centres commerciaux a baissé quand même de façon importante en 2023, une baisse de 17,4 %. Et les magasins visités sont en baisse également. Donc, on voit que les gens vont moins longtemps, plus précisément, à un magasin très précis. Donc, c'est une visite qui est moins, si on veut, pour l'amusement, pour l'ambiance, plus que pour vraiment le côté pratique. La distance moyenne aussi entre le lieu de résidence et le centre commercial a diminué. Et incidemment, on a aussi observé une corrélation directe avec certains événements dans le domaine du retail. Par exemple, si on regarde ce que Amazon Prime Day va faire, ça a une incidence directe sur le trafic en centre d'achat. Ce que nous, on a constaté, c'est que quand il y a des ventes comme ça, qui ne sont pas nécessairement reliées au domaine physique ou au domaine des entreprises de détail, ça vient profiter quand même à ces entreprises-là, parce que ce soit pour les comparaisons de prix ou juste parce que les consommateurs tombent en mode achat, en mode magasinage, l'industrie vient en bénéficier de façon assez directe. On parle de presque le double de visites pendant ces journées-là. Pour répondre à la deuxième question, c'est quoi les changements qu'on a observés, nous, dans le secteur du commerce de détail pour les dernières années? On voit qu'il y a une structuration de la visibilité de la donnée qui se met dans l'ensemble de l'industrie. Les gens sont de plus en plus data-driven, donc vraiment axés vers la donnée et la prise de décisions qui sont optimisées par l'obtention d'informations. Et beaucoup de comparaisons se faites. Le benchmark, vraiment, est en mesure de comparer notre comportement de notre chaîne ou de notre magasin par rapport à notre industrie, à notre secteur, savoir c'est quoi les points d'activation qu'on devrait prendre. Vraiment, au cœur, des décisions qui sont prises dans le domaine en ce moment. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Dans notre secteur, dans le commerce du détail, au Québec, on compte à peu près 33 000 commerces. Sur ces 33 000 commerces, on évalue à 85 % des commerces qui ont moins de 25 employés. Donc, c'est de très petits commerces qui n'ont pas nécessairement, d'ailleurs, et qui ne sont pas dotés d'une grande expertise en technologie. Pourriez-vous expliquer comment votre entreprise peut relever les nombreux défis à la fois technologiques et humains rencontrés dans notre secteur et comment elle peut approcher, justement, ces 85 % de petites entreprises? C'est une excellente question, puis il y a plusieurs angles, donc je vais essayer d'être très concis dans l'ensemble de ces angles-là, mais comme je mentionnais tantôt, nous, un des choses qu'on a fait, un des gros éléments, c'est de rendre la plateforme libre-service. Donc, il y a un souci quand on a développé cet aspect-là de simplification, de rendre ça très accessible pour les utilisateurs. On ne voulait pas que ce soit un outil d'expert, que ce soit fait pour des analystes. On voulait que ce soit fait pour des décideurs, des entrepreneurs, des opérateurs, des gens qui ont des initiatives et qui veulent prendre les bonnes décisions. Donc, le côté libre-service fait en sorte que ça demeure très accessible. Il y a aussi le fait qu'on est une compagnie de produits, mais pas nécessairement une compagnie de services comme une agence. Par contre, on amène du service sur notre produit. Donc, on est là pour accompagner. Si vous parliez, d'exemple, les problématiques par rapport au RH, puis avoir les ressources pour le faire, nous, on est là pour venir accompagner notre clientèle dans la meilleure utilisation de la plateforme et dans comment extraire le maximum de valeur. Il y a aussi le fait qu'on travaille énormément avec des regroupements, comme des SDC, par exemple, ou des associations commerciales pour des avenues, des quartiers, des trucs comme ça, qui, cette structure-là, fait en sorte qu'ils viennent amener cette donnée-là vers des plus petits commerçants. Donc, la structure que ça a, c'est en sorte que la SDC ou ce regroupement commercial-là va venir centraliser la licence, l'achat de données, puis va être en mesure de répondre à des questions de l'ensemble de ses membres de cette façon-là. Il y a aussi, on peut mentionner le fait qu'on a une structure tarifaire chez nous qui s'adapte très bien à la taille de l'entreprise. Et c'est sûr qu'on peut avoir des très grandes entreprises qui ont plusieurs magasins à l'ensemble du Canada, du Québec, des États-Unis, qui vont avoir une licence pour utiliser la plateforme de façon quotidienne. Tout comme on a des entreprises avec qui on travaille qui ont des besoins, je dirais, sporadiques et qui peuvent simplement venir s'acheter un rapport à la pièce une fois de temps en temps parce que c'est ça qui correspond à leurs besoins. Parfait. Justement, comment votre technologie peut aider à personnaliser ce marketing et cette segmentation de la clientèle pour les commerces de détail? C'est une très bonne question parce que le but de la plateforme, c'est vraiment d'amener, de jeter de la lumière sur certaines zones d'ombre, de permettre vraiment d'avoir une information par rapport au comportement de notre clientèle, la comparer soit à nos autres magasins, l'ensemble de notre réseau, à notre compétition, à un secteur donné. Donc, la technologie permet, par exemple, de venir regarder le nombre de visites à moyen généré dans une tranche de temps et de savoir est-ce qu'on est plus haut ou plus bas que la moyenne de la compétition. Est-ce que c'est quelque chose que je devrais travailler? Est-ce que la fidélisation chez nous est un problème? On a aussi des rapports qui permettent de venir regarder c'est quoi les visites croisées avec d'autres secteurs commerciaux. Par exemple, on est un magasin de linge, on veut savoir les gens, ils vont avant et après pour être en mesure de comprendre mieux le comportement consommateur et d'être en mesure de l'appliquer, cette intelligence-là d'affaires, dans des campagnes publicitaires qui sont plus ciblées parce qu'au lieu d'aller viser la masse, on vise des endroits très, très précis pour avoir un meilleur retour sur l'investissement. Très clair. Autre question. On a vu dernièrement la loi 25 sur le respect de la vie privée se mettre en place. Comment peut-on et comment assurez-vous de la précision des informations obtenues dans le type de rapport de propulsion et justement du respect de cette vie privée? Je trouve ça important de mentionner parce qu'évidemment, le côté éthique et le respect de la vie privée, tout au sens de ce qu'on fait, c'est de faire de l'ence de ce qu'on fait. Nous, dans toutes les données qu'on va chercher, qu'on va puiser pour faire les calculs et rendre la donnée disponible, ce sont ce qu'on appelle la donnée tierce. Une donnée qui est recueillie à partir des utilisateurs d'appareils mobiles, par exemple, qui ont donné leur consentement, un consentement qui est clair, qui est éclairé et qui est répété à plusieurs reprises. Et surtout, un consentement que s'il est retiré, nous, on n'a plus accès à ces données-là. Donc, ça, c'est la première chose. On utilise seulement et uniquement les signaux qui nous ont permis d'utiliser. Ensuite de ça, l'information que nous, on reçoit, elle est complètement anonymisée. Elle est dépersonnifiée. C'est une donnée qu'on ne peut pas retourner vers une personne, on ne peut pas remonter vers une personne. C'est simplement un code qui nous est donné. Par contre, nous, ce qu'on va aller faire après ça du côté technologique, c'est de croiser cette information-là avec d'autres types d'informations du même niveau, des données tierces, des données qui sont similaires, pour venir construire un personna. Donc, ça demeure dépersonnifié, ça demeure anonyme, mais ça nous permet quand même d'avoir une idée très, très précise. Et il faut savoir aussi que nous, la donnée, on n'est pas un producteur de données, on n'est pas un agrégateur de données, on ne stocke pas la donnée. On va simplement chercher les sources de données, on les fait parler entre elles. Par contre ça, la donnée retourne chez nos fournisseurs. Nous, on ne garde que le calcul de cette donnée-là. Donc, d'un point de vue éthique, c'est blindé de tous les côtés pour le respect de la vie privée et de tout ce que les textes de loi peuvent avoir en tête, tout en gardant un niveau de précision phénoménal. D'accord. Question rapide, un peu pour reformuler tout ce que vous avez dit. Si vous aviez à me donner trois avantages concrets de votre solution, les trois, ce seraient lesquels? Nous, on a bâti vraiment la plateforme parce qu'on voyait que la problématique dans le domaine de la donnée était vaste, autant du côté accession, du côté rapidité et du côté prix. Parce que dans le statu quo actuel, les entrepreneurs peuvent aller s'acheter des lots de données multiples, donner ça à une équipe d'analystes et leur demander de nous sortir une réponse à une question. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. La méthodologie est plutôt compliquée et ça coûte cher de procéder comme ça. Alors nous, on propose une économie de temps gigantesque. Créer un compte, commencer à citer un rapport, puis le créer pour avoir une réponse à une question. C'est une question d'une heure et demie à deux heures. Étant donné qu'on a développé la plateforme et la technologie, le coût d'accès à cette donnée-là est ridiculement bas. Et c'est super simple. Nous, on a bâti des gabarits, un éditeur de rapports ou de campagnes qui permet de venir faire parler cette donnée-là à l'intérieur d'un gabarit. Mais ça ne prend pas… Les gens avec qui on travaille, ce ne sont pas des scientifiques de la donnée, ce sont des entrepreneurs, des gens qui sont à différents niveaux dans une entreprise, mais pour qui c'est très accessible de travailler. Donc, si j'ai bien compris, rapidité, prix et gain de temps. Je dirais rapidité à prix et simplicité. Et simplicité. C'est bien de rajouter ça. Pour conclure, M. Destro, quelle serait votre feuille de route pour de futurs développements technologiques qui pourraient profiter au secteur de la vente de détails? Et on voit cet exponentiel actuellement, tous ces développements. Comment voyez-vous ça? C'est une excellente question parce qu'évidemment, comme compagnie technologique, on veut toujours investir dans la R&D et aller chercher encore plus de valeurs ajoutées. Donc, dans ce qu'on a, nous, dans notre roadmap pour les prochaines années, évidemment, on aimerait ça venir aller chercher encore plus de types de données. Donc, en mesure de croiser, exemple, des visites en magasin avec le profil démographique et exemple, l'appréciation du magasin ou de l'expérience qu'on a eue sur place. Donc, aller chercher plus de types de données. Développer aussi différents gabarits. On a déjà cinq, six gabarits qui ont été développés dans notre plateforme pour des parts de marché, des visites, connaître la provenance des gens, avoir un rapport de dépenses. Donc, c'est quoi la retombée économique, exemple, d'un centre d'achat ou d'un magasin. On aimerait ça continuer à développer plus de gabarits pour vraiment venir s'adapter. Oui, dans le domaine du détail, on a en ce moment plusieurs modèles, mais on aimerait ça aller voir encore plus, être encore plus niché à certains endroits. Puis, si on se permet d'aller, de se projeter encore plus loin dans le futur, éventuellement, on aimerait que ce soit un logiciel qui ne soit pas sur un browser, qui ne soit pas sur un navigateur, que ce soit un peu comme une borne, un peu comme une aide intelligente avec qui on pose une question et que ce soit à mesure de nous répondre en se basant sur toute l'expérience que nous, on va voir gagner au travers de temps. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, M. Nicolas Dussreau, que vous êtes directeur des ventes chez Propulso. On vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. C'était très clair. Et donc, si vous êtes intéressé, j'imagine qu'on peut aller sur votre site sur votre site Internet? Absolument, au propulso.io. Il y a de l'information énormément. Ouvrez les rencontres dans la plateforme, c'est gratuit. Ça nous permet d'accéder à diverses démos de comment ça fonctionne. Sinon, j'imagine que mes coordonnées peuvent être trouvées rapidement. Donc, si vous voulez... On mettra les coordonnées. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup au plaisir de vous présenter. Et à tous nos auditeurs, on vous retrouve dans un prochain balado. Merci beaucoup. À très bientôt. À pas de quoi. Merci à vous. Merci. 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 Merci.